Et dis-moi Sébastien, quelle est ta philosophie de vie depuis que tu as rencontré le chemin de la PNL ? Ma philosophie de vie, c'est-à-dire ? Si la PNL t'a aidé à conscientiser certaines choses, si dans ta vie au quotidien tu mets en place de nouvelles choses que tu n'avais pas mis avant, par exemple ? Alors, qu'est-ce que j'ai conscientisé avec la PNL ? Oui, effectivement, la PNL a eu un impact de ma philosophie de vie. Avant, je ne me prenais pas vraiment la tête, voire rarement, mais j'étais plutôt dans un déni de tout ce qui était mes émotions négatives, à ne pas vouloir les regarder. Aujourd'hui, je suis plus à l'opposé, à l'inverse, en train juste de les regarder et de les accueillir. Et je sais que j'ai encore du travail à faire là-dessus. Tu ne les vois pas systématiquement, j'espère ? Tu n'es pas foncièrement axé sur tes émotions négatives ? En tout cas, je m'autorise à les ressentir. Et si je les vois systématiquement, une émotion, son principe, ça vient pour dire, attention, il y a quelque chose qui n'est pas respecté chez toi, que ce soit de la tristesse pour faire le deuil, de la colère pour me mettre en mouvement, ou de la peur parce que je ne me sens pas en sécurité. Tu es plus à l'écoute de toi, on va dire. Exactement, exactement. Je me suis rapproché de... J'ai quitté le monde du cerveau pour me rapprocher des autres cerveaux. Le monde de l'intellectuel pour me rapprocher de l'émotionnel et aussi de l'instinctif, qui est une belle porte d'entrée à énormément de choses que je n'aurais jamais pu imaginer. Et donc, quelle est ma philosophie de vie au quotidien ? C'est d'essayer de faire de toute façon du mieux que je peux. Je continue à ne pas vraiment me prendre la tête, mais par contre, dès que ça vient, je l'accueille, je l'accepte, et le verbalise de plus en plus, on va dire, même si j'ai encore du travail à faire là-dessus. Je pense que ce travail n'est jamais fini. Tout à l'heure, ensemble, on a parlé de l'alimentation. Est-ce qu'on peut aborder ce sujet par rapport à ton alimentation ? Là, c'est... On rentre vraiment encore plus dans le personnel. Mon alimentation, je suis végétarien. À nouveau, je ne me prends pas trop la tête. Il y a des fois où je peux très bien manger des pommes de terre, du fromage à raclette, je mets ça au four et puis ça fait un bon repas. Ou à l'inverse, où je vais essayer de manger beaucoup plus de la salade et beaucoup plus équilibré. Évidemment, j'essaie de compenser les manques de ne pas manger de viande, que ce soit des graines ou des protéines végétales, autre. Là, pour en faire aussi. Mais je ne suis pas omnubilé par ce côté, tiens, il faut que je fasse attention à ce que je mange pour être bien équilibré partout. Je m'autorise beaucoup de laisser aller, de lâcher prise, et puis si je suis invité à droite à gauche, je mangerai ce qu'il y a, sauf la viande. Et s'il n'y a que de la viande et qu'on m'habite, et que c'est la première fois que je rencontre les personnes, je ne vais pas dire, ah non, moi je ne mange pas de viande, je ne vais pas m'imposer non plus. Parce que le lien est très très important pour moi, et plus important que l'écologie, une des raisons pour lesquelles je ne mange plus de viande. Et puis le fait de me sentir mieux aussi intérieurement, évidemment, c'est une autre raison. Et si par rapport à la philosophie de vie, il y a aussi, là où avant de commencer la PNL, j'allais souvent boire une bière dans un bar, boire deux bières dans un bar, boire trois bières dans un bar. Et que j'avais un budget sortie extérieure qui était élevé. Aujourd'hui, alors clairement, je ne vais presque plus dans les bars. Je suis allé il y a deux semaines, avec mes deux petits frères, et puis un copain qui part en Martinique. Tout le monde m'a dit, mais t'es dans un bar, mais qu'est-ce que tu fous ici ? Mais c'est incroyable ! Donc j'ai eu cette espèce de contraste de, bah oui c'est vrai qu'avant j'y allais souvent, et puis maintenant j'y vais plus du tout. Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce nouveau mode de vie, entre guillemets, le fait que tu récantes moins les bars, qu'est-ce qu'il y a derrière ce choix ? Bah je pense que c'est que je m'écoute beaucoup plus, dans le sens où j'ai plus envie d'être dans un endroit bruyant, où c'est un cafarnôme, où t'es obligé de crier pour pouvoir passer une idée. Au contraire, j'ai toujours bien aimé les repas entre amis, et puis si on est 4-5 à discuter autour d'un sujet, et avoir différents points de vue, je trouve ça beaucoup plus riche. Bien que j'ai aussi arrêté de débattre pour avoir raison, j'essaie plus de créer du lien, et plus de créer du bonheur. Il y a un des sujets du bac de je sais plus quelle année, qui disait qu'est-ce qu'il vaut mieux, la vérité ou le bonheur ? Et bien en ce moment je suis en train de beaucoup plus d'axer ma réponse sur le bonheur, bien que je me rends compte que d'aller mettre à jour la vérité rend heureux. Mais la vérité d'intérieur, ce qu'on vit chacun, et pas la vérité de ce qu'on pense. Qui est une petite nuance. Qui fait la différence. Qui fait une grosse différence à mon sens. Très bien, je te remercie pour ces réponses. Et l'autre question que j'aimerais aborder avec toi, on a parlé des erreurs que tu aurais pu faire vis-à-vis de la PNL. Il y en a une qui me vient en tout cas, d'être avec un ami. C'était au tout début, je pense que c'était après le module 2 de la PNL, donc je venais à peine de commencer, 2 ou 3, je venais à peine de commencer. Et cet ami qui me dit, tiens, j'ai envie de, pour aider mes frères, j'ai envie que tu me donnes des outils, pour que je puisse les manipuler, pour qu'ils aillent mieux. Les manipules ! C'était ses frères, donc c'était vraiment avec le cœur et une bonne attention. Chose à laquelle j'ai répondu, je suis désolé, j'ai pas d'outils pour manipuler les autres, mais par contre, je peux travailler sur ce que ça fait chez toi. Parce que c'est toi que ça dérange, donc ça on peut le travailler. Mais faire changer les autres, ça j'en suis incapable. Il me disait, mais si, t'as pas 2 ou 3. Bref, on est rentrés dans une espèce de discussion comme ça, où au fur et à mesure de la discussion, je le coinçais dans ses arguments, et je rétrécissais un petit peu l'étau, pour mettre à jour ce qui était réellement chez lui. Alors que lui m'avait clairement rien demandé du tout, mis à part, donne-moi des outils pour que je puisse aider mes frères. Et à la fin, il s'est vraiment senti un petit peu bloqué, oppressé, parce que j'étais en train de lui dire, non, on va pas travailler sur tes frères, on peut travailler avec ce qui est chez toi, si t'as envie de le travailler, mais c'est ce qui est chez toi qui est important, pas ce qui est chez les autres. Ce qui fait qu'à un moment donné, on a fait un stop de ce qui était en train de se passer. Et il y a une amie qui a regardé la situation de l'extérieur, et qui a dit, tu te rends compte que ce que t'es en train de faire à ton ami là maintenant, c'est exactement ce qu'il a envie de faire à ses frères. Et donc moi, sur le moment, j'ai eu une prise de conscience de, ah bah génial, merci de m'avoir sorti de ça, parce que je sentais que ça commençait à être un petit peu délicat. Et mon ami, lui, il a très bien compris, parce qu'il l'a vécu, qu'on ne faisait pas changer les autres, mais qu'on pouvait se changer soi, grâce à l'intervention de cet ami. C'est une des plus belles leçons de vie, on va dire, en dehors des stages de PNL. Et il y en a une autre qui me vient avec mon petit frère, qui un jour me dit, tiens, je sais pas si je dois rester avec ma copine, ou pas, qu'est-ce que t'en penses toi ? Et donc moi, je lui ai retourné la question, qu'est-ce qui est important pour toi ? Et puis j'essaie d'aller chercher ce qui était chez lui. Au bout d'une demi-heure de discussion, il m'a regardé, il m'a dit, Seb, j'en ai rien à foutre de tes trucs de PNL. Moi, je veux ton avis, en tant que grand frère, c'est ton avis que j'ai demandé, donne-moi ton avis, et c'est tout. Ne tourne pas autour du pot, comme ça. Et je me suis dit, ah oui, effectivement, ok, ça marche, mon avis, c'est oui. Et je lui avais donné mon avis. Qui était une deuxième belle leçon aussi, dans le sens où j'ai des outils, j'ai envie de m'en servir, c'est génial. Mais au final, qu'est-ce qui est le plus important ? Écouter ce que la personne veut et lui apporter, ou en tout cas, tendre la main vers ce qu'elle a envie de nourrir. Donc aujourd'hui, j'essaie de faire très attention. En fait, ça vient plus naturellement que je fais attention. Mais quand je pose des questions, j'ai toujours une espèce de petit regard critique qui va dire, attention, est-ce que t'es pas en train de partir trop loin en posant des questions ? Du coup, ça demande beaucoup d'humilité. Et puis d'ailleurs aussi, pour nous confier ça, merci beaucoup de nous confier tes erreurs. Et puis de toute façon, c'est comme ça qu'on progresse. On peut dire que la PNL, il ne faut pas la mettre à toutes les sauces, dans tous les contextes, et un peu comme poser nos lunettes PNL à un moment donné, et savoir, oui, comme tu disais, peut-être prendre du recul et observer quelle est la réelle demande. Est-ce que c'est une demande d'aide thérapeutique ou pas ? Et puis des erreurs, oui, je pense qu'on en a tous fait, on en fera tous. Et si je peux vous éviter celle-là, profitez-en ! J'espère qu'ils écouteront bien du coup. Après, il y a d'autres outils, comme la communication non-violente, qui sont tournés aussi vers l'intérieur, vers ceux qu'on ressent, qui sont des façons de communiquer, parfois un peu bizarres. Et j'ai l'impression que, quel que soit l'outil, si on l'applique trop, ou de façon trop parfaite, à vouloir bien faire les choses, on perd une partie de nous, on perd une part d'authenticité, une part d'intégrité, une part de vrai, en fait. Et en tout cas, c'est la conscience que moi je mets dessus, c'est le fait de vouloir appliquer une espèce de schéma ou de façon de faire, c'est le prendre avec la tête. Là où je suis en train de faire le travail, comme je le disais tout à l'heure, de descendre dans mon corps, dans mes émotions, et juste sur le moment. Et des autres cerveaux. Et des autres cerveaux, et c'est ça. Et de juste dire, tiens, là pour l'instant je suis gêné, je ne sais pas trop pourquoi, mais il y a ça qui se passe, et je n'ai pas envie d'appliquer quelque chose dessus. Parce que, oui, comme on disait tout à l'heure, c'est un travail de toute une vie, mais c'est un beau chemin, le chemin de l'apprentissage. Et en écoutant ton témoignage, on a tellement cette peut-être excitation de vouloir partager, et du coup, je n'ai pas envie de mettre d'étiquette, mais le syndrome du sauveur qui peut apparaître, cette envie d'aider tout le monde. Il faut apprendre à respecter que ce n'est peut-être pas la volonté de chacun d'être aidé, ou peut-être qu'on voit peut-être des problèmes là où il n'y en a pas, ou alors ce n'est pas à nous d'agir à ce moment-là. C'est ça. Et donc dans l'écoute, de demander, qu'est-ce que tu cherches, qu'est-ce que tu attends de moi, et qu'est-ce que tu veux ? Est-ce que tu veux que je t'aide avec des questions ? Est-ce que tu veux que je t'écoute sans rien dire ? Est-ce que tu veux que je reformule ce que tu dis ? Est-ce que tu veux que... Mais du coup, il y a une question qui me vient en t'écoutant. Est-ce qu'on peut suggérer volontairement à quelqu'un qui nous fait part d'une difficulté notre aide ? Ah oui, ça m'arrive de le faire. Avec des amis, oui. Si tu veux, on peut en parler. J'ai quelques outils. Je n'ai pas envie de rentrer trop dans la thérapie avec mes amis parce que ça biaise un petit peu la relation derrière. Est-ce qu'on rentre vraiment dans l'intimité, les émotions de la personne ? Pourquoi tu dis ça ? Alors, ça dépend de l'amitié. Mais ce n'est pas une posture de thérapeute dans laquelle on pourrait aller dans l'intimité, parler de choses profondes où on a déjà fait des séances. Et ce qui est important, c'est que ça y est dans les deux sens. Qu'il n'y ait pas un ascendant sur l'autre. Qu'il n'y ait pas j'ai fait des thérapies sur toi et en échange, il se sent redevable ou il a construit un meuble ou quoi. Ça biaise un petit peu la relation. Alors que quand on est tous les deux à partager ce qu'on ressent, à partager nos émotions et que même si je pose des questions qui peuvent parfois être incisives, après je reviens en arrière et je parle de moi et de ce qui me pose difficulté, je me repositionne dans un équilibre avec la personne avec qui je suis en train de discuter pour rester d'adulte à adulte d'une certaine façon ou d'ami à ami et de ne pas juste parler d'un et l'autre qui va analyser l'autre ou parler de l'autre et que l'un analyse l'autre mais que ce soit on parle de nos deux, de nos chagrins ou de nos freins l'un et l'autre pas l'un sur l'autre. C'est une petite différence. Je vois la différence. En tout cas, merci pour ton partage, tes explications, tes anecdotes et l'humilité dont tu fais preuve. C'est très touchant. En tout cas, j'ai été contente d'échanger avec toi et puis on se dit peut-être à une prochaine. Allez, carrément, au plaisir. Sous-titrage ST' 501